Je voulais annoncer à l'ouverture de cette édition d'actualité, le chef d'état-major général des FRDC, Lidia Etoumba, vient de lancer solennellement des opérations militaires contre les éléments FDLR par différents traques jetés dans la ville dans le cadre des opérations au Soukola 1. Je vous le rappelle, le délai accordé à ces rebelles autour de Rondé a expiré depuis le 2 janvier dernier. Il faut donc passer à l'attaque. L'armée congolais sera appuyée tactiquement et logistiquement par la force onusienne en République démocratique du Congo. Plus de détails avec notre correspondant de la région, Érika Smoussi. FDLR s'inscrit dans le cadre de l'opération Soukola, lancée à l'est du pays contre les groupes armées étrangers, nationaux et locaux. Pour les chefs d'état-major général des FRDC, Lidia Etoumba, les délais accordés au FDLR étaient suffisants et qu'ils n'ont pas droit à un seul prétexte. Cet officier supérieur a ajouté également que les forces armées de la République démocratique du Congo combattront jusqu'au bout les rebelles FDLR au regard de leurs actes terroristes posés envers la population qui est victime de ces acteurs. Cette opération lancée vise aussi d'autres groupes armées à qu'ils indiquent. La MUNISCO apportera un soutien tactique et logistique indique. Les commandants des forces de la MUNISCO, le général Dio Santos Kourouso, qui a pris part à ses points de presse, notant que le lancement a été fait à l'état-major général. L'opération Soukola a béni en présence de plusieurs officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo.